Salut à tous alors suite des aventures sur Limbo la dernière fois on était un petit peu bloqué dans un passage ça avait été assez poussif donc on va essayer de faire mieux cette fois on va essayer d'avancer un petit peu plus parce que il reste encore je l'espère beaucoup de choses à découvrir dans cet univers très très bien construit alors la caisse était là la caisse ça va c'est pas un problème la caisse on la récupère facilement ensuite une fois qu'on a récupéré la caisse on monte et ensuite le seul chemin que je vois finalement c'est au bord là bas donc voilà hop on pousse la caisse tranquille ça c'est bon et donc là ça se bloque même si on se met en contrepoids peut-être que en prenant ça peut-être en le descendant un petit peu on va essayer de voir ça voilà j'espère que la caisse va plus bouger si on descend légèrement le truc stop est-ce qu'on peut le descendre automatiquement ou pas ça la vraie question stop 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 arrête toi on peut pas le l'arrêter automatiquement peut-être qu'avec le mécanisme de là bas on peut peut-être bloquer en fait la machine on va voir puisqu'il faut automatiquement aller là puisque hop quand on active ce levier ça fait longtemps que j'ai pas joué aussi donc j'ai un peu perdu donc si on va sur ce levier là d'accord donc c'est activé et ensuite peut-être qu'on peut réguler justement la descente ou la montée de la machine parce que l'idée ce serait avec ça de faire en contrepoids en fait et comment ça ça reste la question je suis sûr que c'est ça après comment mettre en place ça on peut le pousser donc c'est que ça a un intérêt sinon on pourrait pas ah peut-être qu'on tient une piste encore un tout petit peu encore un tout petit peu oui ah bah voilà nickel super on va enfin avancer un petit peu dans le jeu voilà forcément ce sera pas assez gros alors on peut tenter d'activer la manivelle et de sauter vite trop tard je pense ça passe ouf bon bah nickel on va découvrir un petit peu la suite de l'univers enfin après quand même pas mal de galères sur 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 la partie précédente alors on va se balancer pour être sûr si je saute est ce que c'est bon oh là là c'est sérieux ça l'arnaque non j'espère qu'on doit pas on doit tout recommencer purée bon c'est que c'est ça maintenant peut-être qu'il faut sauter avant je sais pas oh là là j'aurai les boules bon hop ça monte franchement les speedruns de ce jeu doivent être assez impressionnants quand même parce que si il faut tout calculer pour jamais mourir en fait ça doit être assez fou après bon moi c'est pas pareil je découvre vraiment le jeu etc mais pour les pros ça doit être assez énorme alors donc non il faut que ce soit baissé quand même sinon ça marche pas faut que la caisse soit à mi-hauteur là voilà alors quand ça descend on peut du coup récupérer ça voilà allez 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 voilà ça bloque totalement du coup le système on monte à peu près on se met à la hauteur du crochet là c'est à peu près ça en plus c'était ça c'est sûr donc juste une pauvre mort bien stupide ça permet de t'ajuster la caisse hop voilà et là on se dépêche voilà et là on commence à se balancer pour la suite voilà là ça devrait être bon enfin la libération oh qu'est ce que j'ai activé ok une solution s'il vous plaît aidez moi je pense que je vais mourir ok bon je vais me laisser mourir la suite du chemin a l'air d'être en haut est-ce qu'on peut empiler les caisses peut-être je sais pas ah oui d'accord peut-être tout simplement bon alors sauter par dessus la scie sauteuse on va voir ça j'espère qu'on va pas être bloqué mille ans encore ah non on peut vraiment pas empiler les caisses alors peut-être je sais pas 1 2 dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche toi ah oui d'accord peut-être qu'il faut se dépêcher de prendre la seconde caisse pour qu'elle s'empile et sauter ok je crois que j'ai compris alors là ça aurait de la mort beaucoup de fois avant de réussir le truc mais au moins on a compris le principe donc on active les deux là on récupère donc la première caisse ah non d'accord on peut tout simplement les activer chacun une par une je suis mort là c'est sérieux c'est pas sérieux dépêche toi mais c'est quoi ça voilà dépêche toi la caisse je pense qu'on a pas le temps là je pense qu'on a pas le temps non c'est trop tard c'est ça en plus c'est obligé c'est ça ah ou alors je fais ça inverse enfin peut-être que je me trompe en fait peut-être que je fais ça à l'inverse et qu'il faut plutôt ah non ça a l'air d'être ça est-ce que si je tente de d'abord faire tomber la première bah non ça a pas de sens ça a pas de sens ce que je suis en train de faire mais genre pas du tout là c'est foutu déjà là faut le savoir c'est foutu j'ai une idée on va voir jusqu'à où elle va la scie en fait tout simplement déjà pour voir peut-être qu'il faut tout simplement la laisser faire en tour on va voir ça merde je suis tombé bah de toute façon c'est bon c'était bien la première solution c'est une question de timing alors je sais pas ça me parait vachement tendu en fait ça me parait un peu tiré par les cheveux c'est impossible en vrai je dois être trop nul à ce jeu c'est pas possible allez 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 vite 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 voilà non en plus c'était ça c'était bon là on y était en fait il faut attendre un tout petit peu peut-être entre les deux hop un deux hop la deuxième dépêchez vous dépêchez vous vite 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 non trop tard il faut attendre un tout petit peu en fait entre les deux et putain mais ce die and retry de la mort on va passer 40 minutes sur ça encore oh la la allez meurt voilà c'est bien voilà et quand il est proche de tomber on se dépêche d'activer l'autre non mais attends attends s'il te plaît non t'as pas le droit de me faire ça il peut pas mourir en se prenant une simple caisse comme ça bêtement pêche toi allez c'est trop tard c'est déjà trop tard de toute façon il y a que ça comme hypothèse après pourtant ça paraît si simple sur le papier ça paraît tellement abordable bon on n'a rien vu il s'est vraiment rien passé voilà comme ça on va la pousser dans ce sens peut-être qu'on aura plus de chance oh la la non mais c'est une blague non je suis d'accord qu'on peut pas sauter on est obligé d'avoir les deux bon allez prends toi ça voilà plus de tête non mais je sais bien que c'est pas le bon sens ah j'y étais presque allez on continue ça doit être tellement plaisant regarder de de me voir crever en boucle dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche toi dépêche toi voilà nickel ce sera notre seule chance non purée non mais bien sûr c'était évident ça encore allez pas d'énervement voilà là déjà je le sens super mal mais on va tenter j'ai pris trop de retard déjà j'ai pris trop de retard c'est bien c'est bien c'est bien allez oui enfin enfin sorti de la galère oula qu'est-ce qui nous attend après alors là je pense que j'ai pas pris le meilleur chemin clairement pas je descends en boucle je comprends pas ce qui se passe j'aurais dû prendre l'échelle et je vais prendre l'échelle parce que là je sais pas où je suis je vous le dis voilà on va prendre l'échelle je pense que c'est le plus judicieux plutôt que d'aller dans le vide l'échelle va tomber en pari non bon ok ça va ils sont pas trop méchants il y avait peut-être un secret à débloquer au bord là-bas mais on va pas prendre le risque que dois-je faire alors qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire en fait là pas de caisse dès que je m'éloigne enfin dès que je m'approche est-ce que je peux prendre un bout de chair ou un truc comme ça non même si je m'approche trop il me fait rien peut-être qu'on va tenter de descendre tout en bas de l'autre chemin pour voir je peux plus non ok super alors à partir de quand là je peux pas sauter quelle serait la meilleure option donc là je peux vraiment plus remonter du tout le sol glissant faut peut-être pas que je cours tout simplement si je marche tout doucement comme ça on va voir donc ça c'est sa nourriture l'échelle est cassée pour monter il faut soit sauter sur lui très très tendu même si je marche super lentement ça n'a pas l'impression que ça bouge quoi que ce soit alors qu'est-ce que ça pourrait être et si là je saute je pense que je peux pas on va tenter non ah ouais on peut s'accrocher éventuellement aux pattes d'accord ok d'accord il faut aller très lentement et puis peut-être tenter de s'accrocher aux pattes autour de là on va très lentement on va tenter de savoir partir de quel moment ah d'accord d'accord sa tête se lève ok ok ça c'est la limite donc il y a moyen de sauter dessus on le voit on le voit quand sa tête se lève qu'il nous repère ou pas il nous repère là hop il mange il nous repère 1 2 3 soleil 1 2 3 soleil 1 2 3 soleil et attends c'est vers là encore un tout petit peu allez 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 hop putain d'accord bon en tout cas c'est la seule énigme possible parce qu'il n'y a pas de bloc ni rien donc ça doit être ça non mais là il va trop vite s'il vous plaît un peu de respect c'est bien en tout cas parce qu'il peut y avoir 99 épisodes vu la vitesse c'est à dire une énigme par épisode ou deux ce qui facilite grandement voilà je vais à deux tensions voilà là il m'a vu il m'a vu il m'a vu il m'a vu yes nickel il est pas très content il est pas fan de moi ah je suis obligé je peux pas m'enlever mais enlève toi ah d'accord ok super est-ce qu'on peut récupérer la pâte non d'accord bon c'est encore de la maltraitance animale après une araignée mais bon c'est tous les animaux qu'on aime pas donc j'aime beaucoup les petites phases de calme avant avant la tempête voilà déjà le jeu il te montre clairement qu'il faut une caisse ou quelque chose comme ça quel sadisme regardez regardez comme c'est magnifique cette manivelle là c'est incroyable enfin ce rouage c'est pas une manivelle c'est putain rouage comme on est petit à côté de ça on sent vraiment petit dans l'univers quand même et si on va sur cette échelle tout simplement qu'est-ce qui se passe exactement ah d'accord ça c'est en arrière plan peut-être pour faire une plateforme non pour plus tard éventuellement peut-être que ça pourra servir de plateforme il faut se méfier rien n'est au hasard dans le jeu tout est pensé pour être un game design intelligent ah d'accord ok voilà je me doutais bien que ça allait servir à quelque chose là par exemple c'est foutu très clairement donc ok on peut les bouger sans problème d'accord pas de problème on va réappuyer du coup sur hop toujours pas la place voilà je pense que c'est ça qu'il faut faire puisque là je vois pas trop d'autres trucs à faire voilà il y a un pneu qui tombe on retourne en arrière oh non il faut que j'arrête de faire des trucs comme ça je me prends vraiment pour un pour un yamakashi le jeu est sympa heureusement c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que j'avais pas vraiment joué j'avais fait un petit peu tout d'affilé j'avais fait une grosse pause et l'univers reste vraiment très prenant malgré que franchement je pense que je suis vraiment pas un très bon joueur de ce jeu mais ça m'empêche pas de l'apprécier la persévérance est une qualité même quand on est nul voilà comme ça en est la preuve parfaite finalement la torture alors non non c'est de ma faute ah bah ça va on meurt pas faut mettre la caisse vraiment au taquet pour être sûr d'avoir une chance en plus que franchement je ne sais même pas à quoi ça sert de mettre la caisse au tout au bord mais on va voir on est là pour découvrir après tout réfléchissons de façon logique est-ce qu'on peut bouger la grosse caisse est-ce qu'il y a un petit espace quand même peut-être un mini espace pour récupérer le la caisse éventuellement on peut vraiment pas bouger la grosse même si forcément elle doit avoir une utilité pour plus tard alors non déjà c'est pas de mon sens là est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté attendez faisons demi-tour juste pour voir s'il y a quelque chose pour bloquer en fait le pneu ou pas peut-être qu'on a loupé une caisse ou quelque chose comme ça tout au bout on sait jamais non peut-être la pâte est-ce qu'on peut récupérer la pâte non la pâte c'était vraiment histoire de torturer un animal gratuitement ok bon on continue là alors alors il faut mettre le pneu donc bah il est où le pneu ? oh non du coup on doit recommencer l'énigme génial vraiment beaucoup de fun beaucoup trop de fun dans ce jeu faut dire c'est un peu de ma faute aussi le jeu il se charge par zone et j'ai eu le malheur d'en quitter une c'est pas grave ce qu'on a réussi à faire une fois on pourra le faire plusieurs fois enfin j'espère ah bah non le pneu est où alors ? c'est moi qui l'ai pas vu ? je deviens fou ? ouais c'est bizarre je vois plus le pneu bah il est où le pneu ? c'est une blague ? elle est passée où ? elle est bonne celle-là on va recharger pour voir ? on va recharger pour voir ? ah c'est là ? c'est là on peut pas recharger avant ? ah si d'accord bon on recommence parce que ça a bugué je sais pas il y avait plus de pneu en plus on le voit l'interrupteur de l'autre côté d'ailleurs sur l'image ça nous a pas un peu spoilé la suite on va voir ça bon ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser là pour cet épisode et je vous retrouve prochainement pour avancer sur Limbo voilà c'est à présent terminé je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous avez apprécié n'hésitez pas à laisser un pouce bleu vous abonner et partager et moi je vous dis à la prochaine abonnez vous 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 ab